L'IUT a plus de 50 ans. Aujourd'hui, on accueille plus de 850 étudiants qui vont de B.U.T.1, donc Bac plus 1 à Bac plus 3, avec 90 enseignants et enseignants-chercheurs. La recherche à l'IUT est essentiellement portée par quatre laboratoires. L'ISCR, donc pour la chimie, l'IRISA pour l'informatique, l'Institut Photon pour l'optique et puis l'AREN pour les sciences humaines et sociales. On propose cinq bachelors universitaires de technologie, donc les nouveaux programmes de B.U.T. Un bachelors en informatique avec deux parcours, le parcours développement d'applications essentiellement orientés web et puis un parcours de gestion et exploitation de données. Dans le bachelors réseau et télécom, on propose un parcours orienté cybersécurité et un autre parcours qui est orienté sur les réseaux programmables pour le cloud. On propose un bachelors métier de multimédia et de l'Internet, avec deux parcours également. Un parcours orienté développement web et dispositif interactif et un parcours communication numérique. Le bachelors information et communication propose un parcours en journalisme avec une reconnaissance école de journalisme et puis un parcours communication des organisations. Et enfin, le bachelors mesures physiques propose un parcours de technique de l'instrumentalisation et matériaux et contrôles physico-chimiques. Les collectivités locales soutiennent l'IUT à plusieurs titres, déjà sur l'investissement pédagogique. Ils nous permettent d'acheter différents matériaux. Un soutien également pour les bâtiments, donc ils sont assez âgés, mais aussi un soutien à la recherche, notamment par le cofinancement de bourses de thèse, donc doctorants qu'on peut accueillir à l'IUT dans les différents laboratoires. La réforme du but s'est faite selon trois axes. Un premier axe qui consiste à augmenter la part des projets tutorés, car les étudiants vont faire maintenant environ 200 heures de projets tutorés par an, ce qui leur permet de développer leur goût du travail en équipe et aussi de progresser en autonomie. Le second axe a été de renforcer les stages, c'est-à-dire que les étudiants vont faire dans le but 26 semaines de stages au lieu de 10 semaines auparavant, c'est-à-dire 11 semaines en deuxième année et 15 semaines en troisième année, ce qui est un axe fort de professionnalisation. Et le troisième axe a été de développer une pédagogie orientée sur la pratique. Et puis on souhaite développer l'alternance, parce que c'est un mode d'apprentissage qui permet de concrétiser les enseignements pour les étudiants et puis pour les entreprises, ça permet de former leurs collaborateurs futurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada